Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tonight sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Zoom sur les élections présidentielles au Comore qui se sont tenues ce 14 janvier. Le président Azali Asoumani, candidat à sa propre succession, fait face à 5 autres candidats. Les résultats provisoires seront publiés ce 15 janvier. Mahamat Idriss Déby investit candidat à la présidentielle de 2024 au Tchad. Il a été désigné ce samedi par le mouvement patriotique du Salut réuni en congrès à N'Djamena. Au Cameroun, la demande de suspension à effet immédiat des mesures fiscales relatives à la mise en place de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du syndicat industriel du Cameroun a été prise en compte par le ministre des Finances. Ce dernier a demandé au groupement des entreprises du Cameroun un sursis dans l'application de ces mesures. 340 000, c'est le nombre d'électeurs comoriens qui étaient appelés aux urnes ce 14 janvier pour un double vote en vue des élections présidentielles et des gouverneurs. Des votes dont les résultats provisoires seront annoncés ce 15 janvier mais qui ont toutefois été affectés par un retard dans l'acheminement du matériel électoral, notamment sur l'île d'Anjouan. Au Comore, un double vote s'est tenu le 14 janvier 2024 dans les îles de la Grande Comore, Anjouan et Moëli, dans un scrutin direct majoritaire à deux tours. Le choix du président de la République parmi six candidats en lice et des gouverneurs dépend des votes de 340 000 électeurs. En course pour sa réélection, le président Azali Asoumani vise un coup à haut, slogan électoral du chef de l'État pour désigner une victoire dès le premier tour de l'élection. C'est la prière qu'on fait tous les jours pour qu'on gagne au plus tôt, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on évite aussi les problèmes. Mais c'est le peuple qui va choisir. Le double scrutin au Comore a présenté des problèmes logistiques dès l'ouverture des bureaux de vote fixés à 4h GMT. Sur l'île d'Anjouan notamment, le matériel électoral n'a pas été acheminé à temps, ont noté des observateurs. De plus, le camp de Salim Issa Abdilla, candidat de la principale coalition d'opposition, le mouvement Azali Nalaoué, a dénoncé le refoulement de ses assesseurs à l'entrée des bureaux de vote. Des irrégularités tolérées par l'organe électoral comorien dans le but de favoriser le camp du parti au pouvoir, selon l'opposition. Il y a des endroits où on ne trouve que le représentant du pouvoir au niveau d'Anjouan, au niveau de la Grande Comore, plusieurs endroits aussi, il y a pas mal de problèmes. La fin d'Azali est là, c'est aujourd'hui, Azali est finie avec son résultat. Selon la loi, les résultats provisoires devraient être proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dès le 15 janvier 2024. Si aucun candidat ne parvient à obtenir plus de 50% des suffrages, un second tour, prévu le 25 février, opposera les deux candidats ayant réalisé les meilleurs scores. Au Tchad, c'est officiel. Le président de la transition, Mahamat Idris Debi, a été investi candidat à la prochaine élection présidentielle par le Mouvement Patriotique du Salut, lors du 11e congrès du parti qui se déroule du 13 au 15 janvier 2024 à N'Djamena. Un retour vers la normalité constitutionnelle. C'est le souhait qui a été émis par le protagoniste, Mahamat Ramadan. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idris Debi, a été investi candidat à la prochaine élection présidentielle par le Mouvement Patriotique du Salut, le MPS, ancien parti au pouvoir. La décision a été prise unanimement lors du 11e congrès du parti qui se déroule du 13 au 15 janvier 2024 à N'Djamena, sous le thème MPS à l'ère de la Vème République. Même si l'intéressé n'a pas encore pris acte de la décision des congrécistes, il confirme bien que 2024 est une année des élections et que la transition prendra bien fin cette année, trois ans après le décès du maréchal Idris Debi-Hitno, après 30 ans de règne. Le plan politique, l'année 2024 doit être celle du retour à la normalité constitutionnelle conformément aux résolutions et aux recommandations du dialogue national inclusif et souverain. À cet égard, la tenue des élections générales est un impératif des premiers plans. C'est pourquoi la mise en place de l'agent national de gestion des élections s'inscrit au rang de priorité. Conformément aux dispositions de la nouvelle constitution, l'élection présidentielle est prévue avant octobre 2024. Une course contre la montre est engagée par le gouvernement avec le projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Mais pour les autorités, le plus grand défi demeure la mobilisation des ressources pour le financement des élections. 2024 est une année charnière, c'est la dernière phase de la transition. Il y a des agendas assez importants qui vont être mis en oeuvre d'ici quelques mois. Le plus important, c'est l'organisation des élections. Ça a un coût. Le Tchad compte sur l'apport des partenaires pour financer en partie du moins ces élections. Et j'espère que nos partenaires nous écouteront. On compte sur eux pour mobiliser les financements nécessaires pour ces élections. Pour rappel, le Tchad s'est doté d'une nouvelle constitution qui a été promulguée en décembre 2023 après un référendum. Selon les autorités, l'objectif pour le reste de la période de transition est l'organisation des élections crédibles. Mais avant, il faut accélérer le processus de la réconciliation nationale. Du côté de la Guinée, le retrait officiel des facilitatrices de la conduite du dialogue national inclusif. Une décision prononcée le 8 janvier par le premier ministre guinéen en marge de la 8e session du Comité national permanent de suivi des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Les détails avec Nabilaï Kamara. Nommée facilitatrice le 30 novembre 2022, Dr Makale Taouré, Haïja Aïchaba et Joséphine Nenon ont décidé de se retirer de la conduite du cadre de dialogue inclusif mis en place par les autorités de la transition. La décision a été annoncée au premier ministre le lundi 8 janvier 2024 en marge de la 8e session du Comité national permanent des suivis des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen. L'équipe des facilitatrices veut que le ministère de l'administration du territoire national prenne le relais. Nous avons demandé aux facilitatrices que nous soyons déchargés à compter de maintenant des charges quotidiennes de gestion du cadre de dialogue. Naturellement cela a été difficile à accepter mais c'est une étape importante naturellement que nous allons gérer ensemble. L'équipe des facilitatrices rassure qu'elle sera toujours présente pour appuyer le ministère de l'administration du territoire. Mais cette décision de retrait est diversement appréciée par les acteurs de la classe politique. Les facilitatrices n'ont pas apporté grand chose à ce qu'ils ont appelé dialogue. Dès le départ nous avons estimé qu'il n'était pas utile pour nous de prendre part à ce semblant de dialogue parce qu'il n'en a jamais été un. Puisque ce n'était qu'un séminaire de validation des dix points de l'accord dynamique obtenu entre le CNRD et la CEDAO. Le seul cas de formule de change reste le cas du dialogue. Je pense que le facilitatif de jouer effectivement le propre droit pour apprécier cette position parce que figurez-vous tous ces acteurs aujourd'hui qui sont engagés dans le cadre du dialogue au départ n'étaient pas pour. Mais c'est par l'université pour déplacement que ce facilitatif est de mener avec le premier ministre au sein de tous les QG que les gens ont compris que c'est tout le mental et qu'il fallait l'accepter. A leur nomination, ces trois anciennes ministres avaient pour rôle de présider les premières, modérer les discussions, rapprocher les positions des parties prenantes et veuiller au respect des modalités pratiques du dialogue. Au Cameroun, le syndicat industriel du Cameroun a obtenu gain de cause après avoir demandé la suspension à effet immédiat des mesures fiscales relatives à la mise en place de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et compte tenu dans la loi de finances 2024 au ministre des Finances, Louis-Paul Mottaz. Ce dernier a réagi favorablement à cette demande en invitant le président du groupement des entreprises du Cameroun à sursoir à l'application des dites mesures fiscales, Marie-Raphaëlle Lantoulou. Au Cameroun, le ministre des Finances, Louis-Paul Mottaz a appelé le 12 janvier le groupement des entreprises du Cameroun à sursoir l'application des nouvelles mesures relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques compte tenu dans la loi de finances 2024. Cette loi de finances 2024 a prévu au rang des dispositions nouvelles l'imposition globale des avantages en argent versé aux salariés au titre d'avantages en nature et le plafonnement de la déduction des frais professionnels. Premièrement, c'est tellement tout nouveau. Par le passé, on n'allait pas jusqu'à fiscaliser les avantages en nature, logements, électricité, eau, véhicules, domestiques, nourriture. Le plafonnement de la déduction des frais professionnels, ce n'était pas souvent le cas. J'estime que les contribuables ont été victimes, surtout les petits contribuables ont été victimes d'une sorte d'inéquité lors de l'institution de ce qu'on appelle le droit de timbre automobile, il y a deux ans et demi, donc 2022-2023. Selon les entreprises, cette nouvelle disposition fiscale génère une augmentation très substantielle de l'imposition des salariés et donc corrélativement une forte diminution de leur revenu net disponible après retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et autres impôts, taxes et cotisations effectuées par leurs employeurs. On n'est pas en train de s'intéresser à celui qui est au SMIC, ce ne sont pas les SMIC qui sont concernés par cette histoire de l'IRPP. C'est ceux qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de salaires à la fin du mois. De vous en moi, que quelqu'un qui a 5 millions de salaires à la fin du mois, s'il paie 500 000 francs d'impôt, vraiment, on devrait chipoter là-dessus. Pour moi, c'est de l'équité sociale, c'est de l'équité fiscale. Notons que cette correspondance du Minfi intervient après que le syndicat des industries du Cameroun, l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, le Cercle d'affaires français du Cameroun, la Chambre de commerce européenne au Cameroun et la Chambre de commerce du Royaume-Uni au Cameroun ont demandé au ministère des Finances une suspension à effet immédiat de l'application des 10 mesures fiscales. Louis-Paul Moutaisi recommande aux différents acteurs d'attendre des précisions sur les modalités d'application et de mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi de finances avant toute implémentation. Un bilan lourd en Tanzanie ce 14 janvier. Plus de 21 morts dans un glissement de terrain de mine ont été constatés à Ngalita, dans le district de Bariadi, région de Simiou. L'information a été annoncée ce jour par la présidente tanzanienne Samia Sulu-Hassan. Elle a notamment précisé que les victimes sont toutes des mineurs artisanaux. Rappelons que depuis plusieurs semaines, les pays d'Afrique de l'Est sont touchés par des pluies diluviennes en raison du phénomène météorologique El Niño. Le mois dernier, ce phénomène a engendré plusieurs glissements de terrain dans le pays faisant 76 victimes. Et enfin, un mot de culture dans ce journal, découvrez la collection Bliss. Des robes simples, des boubous à motifs, des couleurs et des designs variés. La créatrice originaire du Nigeria, Odio Mimoney, décrit sa collection comme un équilibre entre culture et humeur. Originalité, finesse, élégance, passion et couleurs, telle est la déclinaison de la collection Bliss de la créatrice de mode Odio Mimoney. D'origine nigériane et inspirée par la peinture dont elle a toujours manifesté en penchant, la créatrice dévoile un ensemble de tenues uniques et luxueuses issues de la haute couture, une création aux frontières entre culture africaine et occidentale, où le style se fait un vrai marqueur d'identité culturelle et pond entre diverses cultures. La créatrice propose à travers cette collection colorée une réflexion sur la coexistence, la juxtaposition des cultures. Cette collection s'appelle Bliss, c'est un équilibre entre culture et humeur. Vous avez pu voir la première robe, c'est une robe très cool, même si elle était comme une reprise du traditionnel boubou de chez nous, avec un intérieur composé de fleurs, ce à quoi vous pensez quand vous pensez à la beauté. Les robes, on donne des fleurs, parce que nous pensons au jardin et au paradis, mais il s'agit toujours d'une sorte de fusion culturelle entre l'Afrique et le bonheur. La création Bliss est inspirée de tenues africaines, le boubou en particulier, et se décline en une diversité de styles adaptés selon différents goûts, veste, tunique, boubou, mais aussi robe et ensemble, tantôt d'allure traditionnelle et moderne. Objectif inavoué, aller à la conquête d'une clientèle qui se renouvelle au fil de la mode et donner de l'envergure à la beauté féminine. Pour la fashionista, les tenues sont conçues pour, à chaque fois, donner l'impression de la béatitude. La couleur fait partie de l'Afrique et nous ne pouvons pas nous en passer. Et je pense aussi qu'utiliser des couleurs joyeuses reflète l'humeur et le genre de personnes que nous sommes. Pour moi, c'est donc la culture, la couleur. Nous faisons beaucoup de textures et nous n'avons pas peur de notre culture africaine. Diplômé du Yawa College of Technology et du London College of Fashion, Mimounet monte de la marque Ojo Mimounet en 1995, une marque de mode basée à Lagos, bien connue pour ses pièces esquisses faites sur mesure ainsi que pour sa ligne de prêt-à-porter. Ojo Mimounet se donne pour le leitmotiv de toujours mettre en valeur la richesse de la culture africaine à travers ses créations. Le point sur la Cannes 2024. Après l'entrée en liste réussie par la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau qui a été battue 2 buts à 0, c'est au tour du Nigeria de faire son entrée sur le terrain avec la Guinée-Équatoriale ce 14 janvier. Résultat, match nul pour les deux pays avec un score de 1-1-1. Les autres rencontres de la journée ont posé l'Egypte au Mozambique et le Ghana face au Cap-Vert. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501